Et vous entendez les supporters du CRB, et également ceux de Nusma, qui sont derrière les buts. Attention, le coufran de Abdet, la balle sur la tête, attention, et but ! Et ouverture du score pour cette équipe du CRB signée. C'est Béjélépha, qui met une tête en deuxième poteau, qui trompe complètement le gardien Zimamouche. Tout à fait. Superbe coufran, bien ajusté. Scénario idéal pour le CRB. Je disais que le scénario idéal était de marquer ce but à la fin de cette première mi-temps, et être au vestiaire avec un but d'avance. Mais je crois que le CRB est bien parti pour glaner les trois points de cette rencontre. Et le coufran, on le revoit de Faisal Abdet, regardez également, très très bien dosé ce coufran. Deuxième poteau, Farhad qui est très loin, sur le marquage de Farhad qui est très loin. Il y a Ben Chérypha qui arrive en pleine course. Il n'a pas à sauter, il n'a qu'à diriger le ballon là où il faut, à le côté opposé. Il était complètement seul sur cette balle, regardez. Tout seul, Farhad qui était, comme on dit, à la rue. Après, c'est l'ouverture du score et c'est bien... À mon avis, c'est mérité pour cette équipe Bilouizdadi qui a fait ce qu'il fallait faire. Farhad qui était à la bourre, comme on dit. C'est sûr. Lui, il était derrière, mais c'est normal que le CRB, les joueurs du Cien, se battent sur tous les ballons possibles pour essayer de conserver ce petit avantage. Alors, il y a trois joueurs sur le coufran. Il y a Bouchema, il y a Judiet et Muftah. Peut-être que c'est Muftah qui va le tirer. Donc, Bouchema est parti. C'est Judiet. Et c'est le but. Égalisation. C'est Chafay. Chafay, on disait tout à l'heure. Chafay, encore lui de la tête. Encore lui de la tête. Sur cette balle qui a été bien liftée par Judiet. Et Chafay est arrivé. Il a mis ce ballon presque de la même manière que Bouchema. Presque, oui, mais là, encore une fois, un superbe dosage de Judiet qui met le ballon avec un effet, je crois, où le ballon, on a l'impression qu'il s'arrête avant d'arriver au but. Et qui est là, c'est la tête, encore une fois, de Chafay, lui qui est à chaque fois bien placé. Il met, sans opposition, on revoit. Il met ce ballon et une tête piquée, une tête piquée qui ne laisse aucune chance s'achouir. L'Ussma qui revoit. On a l'impression que le ballon est en rupture. C'est un petit ballon en rupture. Mais ça ressemble tellement au but du CRB en première mi-temps. Coup franc de Abdet sur la tête de Bouchema. Et là, cou franc de Judiet sur la tête de Chafay. Tout à fait. C'est une faute copie conforme, comme on dit, du but du CRB. Mais je dirais, encore une fois, c'est cette défense du CRB. Le cou franc, cette fois. C'est comme ça que le CRB peut être dangereux et mettre ce deuxième but. Alors, une balle arrêtée encore. La sortie de Zemamouche. Et la reprise qui passe au-dessus alors que Zemamouche était au sol. La reprise de Harkash. Je crois que l'arbitre avait sifflé faute pour Zemamouche dans un premier temps. Mais le CRB ne peut être dangereux que ce genre de situation, ces situations standards, ces ballons rentrants. On va revoir s'il y avait... Il y a faute. Je crois que l'arbitre a sifflé faute. Il y a faute de Zemamouche qui a été un peu bousculé. Et le public du CRB qui en redemande à ses joueurs... De faire l'effort nécessaire. Quand on a un public merveilleux, pareil, on a casse... On revoit un peu les immeubles tout autour. Même l'immeuble qui surplombe le stade derrière la deuxième tribune. Et qui est en train d'exulter pour cette équipe du CRB. C'est une vieille tradition le stade. Alors, un coup franc cette fois pour Gédiet. Et les supporters du CRB qui mettent la pression maintenant. Il va avoir du mal à l'arbitre. Ça va gêner le bon déroulement du match. Les fumigènes dérangent quelque peu. Attention. Deuxième but. Deuxième but. Deuxième but. Deuxième but. C'est toujours Chaffaï. C'est toujours Chaffaï. C'est encore lui, le buteur. De cette équipe de Nusma. Et ce n'est pas le premier but qu'il marque de la tête sur les balles arrêtées. Il est toujours bien placé. Bon timing. Et toujours au front. Superbe timing. Superbe coup franc. Bien beauté, je crois, par Gédiet encore une fois. Qui donne un bon ballon. Chaffaï qui lui a toujours... Sincèrement, je pense que ce joueur dont j'en parle toujours mérite au moins une petite sélection. Dans un premier temps, c'est Seguer, je crois, qui frappe le coup franc. Non, non, c'est Gédiet. Gédiet. Et en deux temps, en deux temps, en deux temps, le loin. Il frappe dans un premier dans la tête. C'est Gédiet. C'est Gédiet, oui. Il frappe de la tête. Mauvais renvoi du gardien. Il tacle une deuxième fois. Et c'est sur le deuxième tacle, à mon avis, où il met le ballon au fond. Parce que le ballon n'était pas complet. Et là, et là, et là, pour le moment, en tout cas, ça se complique pour le Cerbis. Attention, au centre et corner. Et le corner pour le Cerbis. Il faudrait pas, il faudrait revenir dans le match le plus tôt possible, le plus tôt possible dans les minutes qui... Attention, Mekhout, le centre. Et l'arbitre qui désigne le poids de pénalty pour le Cerbis. C'est ça. L'arbitre qui désigne le poids de pénalty, dit M. Benbraham, sur cette balle qu'on va revoir. Et... Bravo pour les joueurs du Cerbis qui ont poussé, poussé. Ils ont continué à jouer. Les joueurs de l'usman ont levé le pied, ont voulu gérer, mais d'une façon, disons, trop, trop à la dilettante, comme on dit. Allez, on revoit. C'est Mekhout qui... qui centre. Alors. Alors là, il y a une vraie confusion, là, difficile de... Difficile, hein, de... Il n'y a pas faute de main. Vraiment de juger, de juger, hein. Il n'y a pas faute de main. C'est de la cuisse. C'est de la cuisse. Moi, je vais dire que c'est vraiment difficile de voir, hein, sur cette image. Franchement, merci en tout cas à nos techniciens, aux réalisateurs du match. Et pour... Ils sont peut-être sous cet angle, ça sera plus... plus net. Il y a un joueur qui est tombé, attention. Et le ballon qui est passé, en tout cas, à côté de la main. Il y a pénalty. Il y a pénalty. Est-ce que ça a été touché ou pas de la main, c'est difficile de le dire. En tout cas, l'arbitre était proche de l'action. Il y a sifflé pénalty et à pénalty. Et c'est l'occasion, Belouis Dadi, de revenir dans le match. Vous voyez, là, sous tous les angles, on revoit cette action. Et en retombant peut-être, il a touché le ballon de la main. Mais l'arbitre a sifflé, Erdogan. Il y a pénalty, c'est bon. Alors, c'est Mehdi Benaldia qui va tirer le pénalty. Et il marque. Et il marque et il l'égalise. Mehdi, Benaldia, attention, il a pris un carton déjà, je pense. Et là, il va prendre un rouge, il va sortir. Et là, il fallait éviter ça. Parce qu'il reste deux matchs dans le championnat pour le CRB. Et il va se priver du prochain match. Oui, il va se priver. On le dit, on le redit. Oter son maillot pour célébrer un but après avoir déjà eu copé d'un carton jaune. C'est vraiment... Mais après, je crois que le CRB mérite amplement d'être revenu au score. Ils ont fait ce qu'il fallait faire. Peut-être sur une action anodine, c'est vrai. Mais il y a eu l'égalisation, elle est là. C'est vrai qu'un point, c'est mieux que rien. Heureusement. Mais je crois que le CRB, aujourd'hui, a sauvé sa place dans l'élite. Eh bien, heureusement pour, en tout cas... Mais pénalty, pénalty superbement bien tiré. Avec une fête dans un premier temps, un contre-pied parfait. Bien tiré par Mehdi Benaljia. Oui, mais en tout cas, moi, je ne le redirai jamais assez. Enlever son maillot quand on sait qu'on a déjà un carton jaune. Franchement, voilà, il sort... Il est son équipe à 10. Franchement...